Je remercie le comité d'organisation pour leur invitation à être présent ici aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi d'être ici, en tout cas, et de partager toutes ces expériences. J'étais extrêmement intéressé par l'orateur précédent. Sûrement qu'il faudrait que je le contacte. On a beaucoup de sujets de discussion en commun. L'anatomie des mains, la croisée des arts et des sciences, c'est une conférence que je vous ferai et qui a une prolongation avec la conférence que j'avais faite au Louvre en septembre dernier, le 19 d'ailleurs, aujourd'hui le 19 aussi. Sans doute que le 19 est un chiffre à retenir, en tout cas, en ce qui me concerne. L'anatomie des mains, la croisée des sciences et de l'art, vous allez voir qu'on va se situer aujourd'hui dans un contexte qui est la Renaissance. Mon sujet sera ciblé sur la Renaissance. Vous verrez tout à l'heure que je serai ciblé sur un personnage mythique que l'on connaît tous et qui était autant artiste qu'anatomiste. La Renaissance, c'est deux contextes. La Renaissance est un contexte très particulier où la connaissance du corps humain n'est pas celle du corps humain. C'est une connaissance extrapolée de la connaissance animale. On la doit à Galien, on la doit à Hippocrate et à un Galien en particulier qui disséqua le singe, le cochon et qui, à travers des écrits sur l'anatomie, a décrit l'anatomie animale. Et l'anatomie humaine, pendant plus de dix siècles, a été une anatomie en fait extrapolée à partir de l'animal. Il faudra attendre le dix-septième avec en particulier Harvey qui découvre la circulation sanguine et après, bien sûr, plus tard avec d'autres auteurs qui sont anatomistes et physiologistes pour connaître et s'approprier l'anatomie humaine. On verra que la Renaissance est peut-être la période d'éclosion d'un intérêt particulier des anatomistes et des artistes pour le corps humain. La Renaissance, qui est un second contexte, je dirais une redécouverte des œuvres et des travaux scientifiques de l'Antiquité, comme je l'ai mis ici. Et puis, la Renaissance, pour paraphraser Pascal Briois, qui est un historien des sciences avec qui je travaille et qui est à Tours, il écrit que la Renaissance est un projet humaniste de restauration du savoir ancien. Je crois que c'est une définition qui prend au sens large d'une terme la définition de la Renaissance en tant que redécouverte de travaux et donc, bien entendu, découverte également de l'homme pour ce qu'il est. Et c'est à partir de là que l'on va remettre au centre l'homme et puis aussi découvrir son anatomie. Vous voyez que quand on regarde l'iconographie de ce qui se faisait avant la Renaissance, de l'anatomie humaine et en particulier des mains, on voit bien ici que ce sont des dessins qui extrapolent finalement l'anatomie animale, mais qui montrent des dessins relativement naïfs. On pourrait aujourd'hui les considérer comme relativement naïfs et peu porteurs dans l'enseignement de l'anatomie actuellement, bien entendu. Le premier livre d'anatomie qui a été gravé, a été gravé à Venise. C'est le Jean de Kétam, c'est le Fasciculus medicinae de Jean de Kétam. C'est un livre écrit en latin, un livre qui comporte quelques gravures, quelques dessins. Et ces dessins sont des dessins, vous voyez par exemple ici, l'homme zodiacal, parce que finalement, l'os zodiacal et l'astrologie intervenaient dans la discussion médicale. On a encore ici un des dessins de ce livre, Jean de Kétam, avec les différentes plaies que l'on peut avoir au niveau du corps, et qui montre que ce dessin d'anatomie n'est pas le dessin d'anatomie qu'on pourrait livrer à nos étudiants de nos jours, bien entendu. Un autre dessin de Jacques d'Espars, 15e siècle, hautement naïf pour nous en tout cas, mais était déjà une grande avancée pour cette époque. La connaissance du squelette humain. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la Renaissance, les artistes, notamment florentins, n'ont pas attendu des anatomistes pour se mettre à l'anatomie. Vous avez ici une série de dessins qui sont impressionnants. Ce dessin, c'est un dessin de Michel-Ange. Ce dessin, c'est un dessin de bras, très bien la musculature dessinée. On voit tout de suite l'artiste, mais aussi, quelque part, l'anatomie, c'est derrière ça. Michel-Ange a disséqué. On le dit jusqu'à l'écœurement, jusqu'à vomir, mais Michel-Ange a disséqué. Ici, vous avez un autre dessin de Michel-Ange qui vous montre un squelette qui n'a rien à voir avec le squelette de Jacques d'Espars, ce que l'on a vu tout à l'heure. Vous avez ici d'autres dessins. Ce sont des dessins d'Alexandre Allori, un artiste de la Renaissance italienne, et qui vous montre le Christ en croix avec une main à droite, sa main. Au niveau de la main, on voit un tendon qu'on appelle le long palmaire qui vient se terminer dans une aponeurose dans la main. C'est fabuleux. Et puis à droite, une série, un triptyque, trois mains. Une main tendineuse, une main avec la peau et puis une main squelettique qui vous montre que finalement, cette main est disséquée par le dessin. A gauche, vous avez une représentation de Raphaël, des positions du Christ. Et le Christ, c'est un squelette. On voit le Christ par transparence et on voit son squelette. Cette scène est un carton de préparation, bien sûr, d'une peinture qu'il a réalisée plus tard. Et puis enfin à droite, vous avez ici un dessin. C'est un dessin d'Albrecht Durer, venu à Venise vers 1500, a rencontré Léonard de Vinci. Et il a dessiné une planche de Léonard. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a finalement, il s'est attribué le dessin de Léonard, ce qui montre qu'à cette époque-là, les artistes échangeaient. Les artistes, bien sûr, échangeaient. Et ça, ça paraît intéressant. Alors, artistes et anatomistes ont aussi collaboré à leur naissance. Et ça, c'est un mouvement à leur naissance qui est absolument fabuleux. Ici, vous avez par exemple cette planche qui est la planche d'un livre de Charles Etienne, qui était un anatomiste, un chirurgien français, et qui a demandé à un artiste de dessiner. Et vous voyez que cette planche, je m'étends dessus, peut-être pas sur les autres, elle est intéressante parce que le cadavre, il est debout, il n'est pas sur une table. Et puis, il est debout sur fond de paysage. Et puis, c'est un squelette avec l'arbre vasculaire. Et vous voyez que ce squelette tient sa mâchoire. Et la mâchoire, bien sûr, elle est montrée avec ses vaisseaux. C'est imagé, totalement imagé. L'anatomie est imagée, elle a été rendue imagée par un artiste. Ici, vous avez un dessin du livre d'anatomie de Juan Valverde, qui est espagnol, qui vous montre le martyr de Saint-Bertélimy. Au travers de ce martyr, le cadavre est disséqué, le cadavre est épluché. C'est un véritable écorché, qui brandit leur avènement cutané. C'est fabuleux. Et puis, ici, vous avez ce frontispice, c'est-à-dire la première page d'un livre d'anatomie de Real de Colombo, qui attribuait à Véronese, un peintre italien. Donc, vous voyez que la collaboration artiste-anatomiste, elle est réelle. Alors, aujourd'hui, mon propos sera la main, bien entendu, mais la main au travers d'un des artistes les plus connus et les plus mythiques de la Renaissance, qu'est Léonard de Vinci. Parce que Léonard de Vinci, il était tout à la fois. Il était anatomiste, anatomie descriptive, fonctionnelle, c'était un ingénieur. Et puis, finalement, c'était aussi un peintre. Il a peu peint, mais c'était un peintre somptueux. Alors, vous voyez qu'on va s'intéresser à l'appréhension et au mouvement. Léonard était anatomiste, je viens de le dire tout à l'heure. Et puis, il était un peintre. Et la peinture, j'y reviendrai ultérieurement, pour lui, était cosamentale. C'est une chose mentale. Je reviendrai sur ce propos ultérieurement. Et quand on parle de main, quand on parle de préhension et de mouvement, on ne peut pas ne pas associer le visage et le cerveau à la main. La main est le prolongement du cerveau. La main et le visage forment l'expression. Et pour Léonard de Vinci, l'avantage de la peinture, c'est que la main et le visage parlent d'eux-mêmes, sans la parole. Vous voyez que cette planche de Léonard de Vinci, elle est symbolique. Parce que sur cette même planche, vous avez vu que ces dessins sont d'une qualité exceptionnelle à cette époque-là. Vous avez le visage et vous avez les mains. Le visage et les mains sont associés, comme dans la peinture, chez Léonard de Vinci et les autres artistes. Et je ne vais pas résister à l'envie de vous mettre cette espèce de joute verbale qu'il y avait dans l'Antiquité. Où finalement, le lien entre main et l'intelligence a beaucoup intéressé les philosophes. Galien écrivait, l'homme n'est pas le plus sage des animaux parce qu'il a des mains, comme le dit Anaxagore, mais il a des mains parce qu'il est le plus sage, comme le programme Aristote qui juge très judicieusement. Ce qui montre bien qu'entre main et intelligence, main et sagesse, main et cerveau, on a une connexion permanente. Alors Léonard de Vinci, quand il est adolescent, jeune adolescent, il est envoyé par son père dans un atelier, une bottega, très célèbre à l'époque à Florence, qui est celle de Verrocchio, Andrea Verrocchio. Et alors, j'aime bien ce tableau qui est un tableau de Verrocchio. En fait, c'est un tableau d'atelier. Vous avez Léonard qui a participé, vous avez Sandro Petitcelli en particulier, qui a participé à cette œuvre d'atelier. Elle n'est pas signée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une anecdote qui a été rapportée par Giorgio Vasari sur le sujet. qui est intéressante. On dit que Giorgio Vasari a demandé à ses élèves de faire ce tableau. Et on dit que lorsque Verrocchio a vu l'ange, l'ange qui est en bas à gauche, qui était dessiné par Léonard de Vinci, on dit que Verrocchio s'est, je dirais, s'est senti dépassé par son élève et s'est dit que jamais plus il ne produirait lui-même de tableau. C'est la légende, je ne sais pas si c'est vrai. Léonard de Vinci, ce n'est pas un mutant. Léonard de Vinci, c'est un personnage qui va utiliser énormément ce qu'il découvre, mais aussi ce qu'il lit. Il n'a pas inventé la poulie, il n'a pas inventé les leviers, mais il a utilisé des techniques, il a utilisé des inventions pour sans doute les améliorer après. Et son œuvre anatomique, il faut savoir par contre qu'elle est sienne et elle est révolutionnaire, par sa méthode de dissection et par les objets de sa dissection, l'objet étant l'anatomie descriptive, artistique et fonctionnelle. Je vous disais que ce n'est pas un mutant. Léonard s'inspirait, bien entendu, comme tout scientifique, avant d'être artiste, on verra tout à l'heure, comme scientifique, il s'inspire de l'existant, bien entendu, il observe, mais aussi de ce qu'il lit. Ses lectures anatomiques, j'ai résumé simplement ses lectures anatomiques. Vous avez les anatomistes les plus connus à cette époque-là et donc qui sont des références. Vous avez aussi Galien, je ne rentre pas dans le détail par manque de temps, mais Galien a perpétré un certain nombre, je dirais, pour ne pas être méchant avec lui, d'interprétation. Si j'étais méchant, je dirais erreur. Mais par exemple, Galien a écrit que le pouce a trois phalanges. Non, le pouce a deux phalanges, on le sait aujourd'hui, mais pour Galien, le pouce a trois phalanges. Alors qu'avant lui, d'autres, comme Rufus d'Ephèse, Aristote, ont montré que le pouce avait deux phalanges. Et à partir de Galien, tous les anatomistes qui se sont succédés ont respecté Galien, même l'héonard de Vinci. Il faudra attendre nos contemporains pour s'apercevoir que le pouce n'a que deux phalanges et que ce qui a été déterminé comme une phalange est un métacarpien hors sujet aujourd'hui, bien sûr. Et puis, il avait des aides ou des passeurs. Un mathématicien, le Cappaccioni, il avait également Alberti, un peintre, dont on reviendra tout à l'heure sur le sujet, et aussi un anatomiste. Et probablement qu'entre 1510 et 1511, l'héonard de Vinci a collaboré avec un anatomiste qui s'appelle McAntonio de la Torre. Une année, parce que cet anatomiste est décédé, arrivé à l'Helgarda de la Peste. Et on voit d'ailleurs comme témoignage et comme indice de cette collaboration, une modification dans la texture du dessin et dans la qualité du dessin de l'héonard. Nous y reviendrons. C'est une époque, la Renaissance, où le mouvement est une véritable prise de conscience. Ici, vous avez ce tableau magnifique de Botticelli, de printemps. Je ne vais pas le détailler aujourd'hui. D'autres tableaux, comme ici, ces dessins, ces dessins préparatoires de la chapelle Sixtine, dessinés par Michel-Ange, qui vous montrent le corps et les mains de ces Sibylles, qui semblent être des corps d'hommes, mais qui sont des corps de femmes, parce que le canon des proportions était masculin à l'époque de la Renaissance. On voit bien que cette femme, cette Sibylle, a un corps d'homme, c'est clair, mais vous voyez que le dessin anatomique surpasse tout ce qu'on ne pouvait voir jusqu'alors. La Renaissance, c'est une éclosion d'un véritable réalisme. Et on a une adéquation qui est nette entre l'action et le dessin. Et puis les mains et les visages sont mises en valeur par un tas d'innovations. Alors, il y a des peintres mythiques et des tableaux que je trouve extrêmement beaux. Raphaël, Léonard, Antonio d'Amessina, comme cette vierge de l'Annonciation, qui est peinte seule. On n'est plus dans la scène avec l'archange Gabriel. Andréa Montagnier avec le corps du Christ ici, le corps mort, le Christ mort. Voilà, c'est, bref, beaucoup de réalisme dans la peinture à cette époque-là. Alors, que dessinait Léonard de Vinci ? Qu'est-ce qu'il dessinait au laboratoire d'anatomie ? Plutôt à Santa Maria Novella, Nouveau-Vin, quand il était à Florence, ou à Milan ? Léonard, il dessinait ce qu'il voyait. Et puis, il demandait dans ses écrits de faire des démonstrations. Il était, en fait, assez pertinent dans son étude. Et il demandait, il est très, très loin dans l'étude. Tu vas faire une démonstration, c'est-à-dire une séquence de dissection d'os et de nerfs, ou d'os et de vaisseaux. Et aujourd'hui, avec l'imagerie 3D, telle qu'on peut la voir dans nos CHU, on a une prolongation de ce que disait Léonard de Vinci. Le squelette avec l'arbre vasculaire que l'on peut avoir au niveau de la main ou du membre inférieur. Léonard de Vinci tournait autour des structures. Cette planche que je trouvais une des plus belles aussi, vous montre un bras vu sous différents angles. C'est comme si Léonard de Vinci était muni d'une caméra. Et vous montrez qu'en tournant autour d'un membre fixe, on pouvait voir tous les aspects de ces membres. Et aujourd'hui, la prolongation de ça, c'est avec l'imagerie 3D. Le radiologue, maintenant, font des choses extraordinaires. Voilà une autopsie sans ouvrir d'un patient malheureusement décédé. Et vous voyez qu'en enlevant toute la musculature, on arrive à voir que ce patient avait une fracture communicative du col du fémur, père trochanterienne, dans notre jargon chirurgical. C'est fabuleux. Léonard de Vinci n'a pas été à la traîne. Par contre, il restait fidèle aux anciens. Fidèle aux anciens parce qu'il reprenait des descriptions galliennes. La veine qui nourrit le doigt. On sait bien qu'une veine ne nourrit pas un doigt. L'artère qui donne l'esprit vital aux doigts. C'est la conception de pneuma à cette époque-là. L'artère, il y a de l'air dans l'artère. Pour refroidir cette structure. On voit qu'il reste, malgré tout, fidèle à ce qu'il a lu. Et fidèle à ce qui se fait à l'époque. Alors, une référence léonardienne qu'on retrouve dans ses travaux, c'est une référence à l'animal. Alors ça, c'était habituel. Ces anatomistes n'avaient pas toujours de cadavres à disséquer. Alors, il disséquait l'animal, un animal où ils étaient botanistes, alors temps perdu. L'artère de Vinci avait d'autres passions. Il était militaire, il était ingénieur militaire, civil, peintre, etc. Et donc, l'animal a été pour lui aussi une façon de pouvoir disséquer. Et vous voyez, en bas, à gauche, un cou. Eh bien, ce cou a une trachée d'auvin. Ce n'est pas une trachée humaine, c'est une trachée d'auvin. La main, c'est quelque chose qu'il a énormément étudié. La main, il faut savoir que dans la première partie des ouvrages de l'anatomie de Galien, des osopartium, la première partie est consacrée à la main. Comme si, quelque part, il mettait la main au centre de ses préoccupations. Et Léonard a beaucoup étudié la main. Il montre, par exemple, que le muscle, il faut le représenter avec des cordes et même des fils de cuivre, de manière à faire... Si on fait une maquette, l'avantage des fils de cuivre, c'est que ça permet de savoir dans l'espace si un muscle passe devant ou derrière un autre. Et quand on regarde cette planche de Léonard sur l'épaule, où les muscles sont maquétisés, ce n'est pas un beau terme, mais transformés en cordes, ces cordes nous permettent peut-être d'identifier une envie de Léonard de faire des maquettes. Et ces maquettes permettent, à ce moment-là, de tourner en 3D autour d'une structure et d'en connaître, finalement, le relief. Et ça, c'est très, très léonardien. Il s'est intéressé à la rotation de l'avant-bras. Ce que nous, on appelle la pronosupination, en sachant que la rotation de l'avant-bras, c'est quelque part un mouvement qu'il a énormément étudié. Il a fait quelques interprétations. Et vous voyez, par exemple, toutes ces planches étudient la pronosupination. Alors, moi, je m'étais posé une question, et on s'est posé une question. Pourquoi tant d'études sur la pronosupination ? Je crois qu'il ne faut pas y trouver tellement de mystères. C'est la seule articulation, la pronosupination du membre, qui travaille à l'incardant, à part peut-être la trapézométicarpine du pouce. Mais l'articulation de l'avant-bras, c'est un vrai cardan. C'est la seule dans l'organisme qui travaille comme un cardan. Ce mécanisme de cardan l'a beaucoup intéressé. Et puis, il faut savoir que la pronosupination, comme l'épaule, c'est ce qui va amener la main à l'objet. C'est ce qui va amener la main à travailler. En fait, si on a une épaule et un coude, c'est un peu finaliste tout ça. Si on a une épaule et un coude, c'est parce qu'on a une main et qu'il faut faire marcher une main. C'est un dessin sur lequel on a beaucoup tergiversé. Et vous voyez la main qui est ici, la main qui est dessinée, elle est étonnante. Parce que cet avant-bras, il est présenté, je dirais, paume au plafond. L'avant-bras. Et la main est dessinée, paume, vers le sol. Pourquoi ? Je me suis posé la question de savoir si cette main n'avait pas été rajoutée par quelqu'un d'autre après Léonard. Ou alors c'est un dessin didactique. L'avant-bras est en pronation, mais la finalité, l'avant-bras est en supination, pardon, mais la finalité, la pronation. Et c'est peut-être finalement un désir de Léonard d'être mécanique, d'être dynamique dans ce dessin qui est hautement statique. Alors, il observait beaucoup, vous voyez, dans ses textes qui relatent des observations, regarde ce qui se trouve à l'intérieur des dosos de l'avant-bras. Là, il a montré une anomalie qu'on appelle une synostose radiolenaire. Donc, il savait aussi retrouver des structures qui pouvaient questionner. Ce dessin aussi est extraordinaire. Nous avons essayé de le reproduire la boue d'anatomie, on n'a jamais réussi. Parce que ce dessin marie l'anatomie à l'art. On ne peut pas faire ce dessin, on ne peut pas faire cette planche anatomique, on ne peut pas la faire. C'est impossible. Donc, ça montre bien que quelque part, Léonard de Vinci extrapolait. Comme cette main ici, par exemple, la main qui tombe, elle n'a pas été observée sur le cadavre. Sur le cadavre, la main ne tombe pas comme ça. Alors, il extrapole, comme d'autres l'ont fait, comme Vézal l'a fait. En fait, cette extrapolation, c'est ce qui permet de sublimer l'apparente du cadavre, inerte, gérant sur une table. Donc, on associe l'anatomie au mouvement et une attitude qui représente en fait la vie. Et j'aime beaucoup le dessin du centre, là, qui émane de Vézal. Ce dessin au centre, il est impossible à réaliser. C'est-à-dire que quand on a un cadavre dont tous les muscles de l'avant-bras ont été enlevés, la main ne peut pas se positionner dans cette position. La main tomberait. Le squelette tomberait. Si la main est comme ça, c'est qu'on a des muscles attachés derrière. Ça montre bien que quelque part, on enlève les muscles de l'avant-bras pour les montrer, mais on donne à cette scène un peu de vivant. Extrapolation entre l'anatomie et l'art. L'anatomie de Léonard, elle est évolutive. Regardez ce qu'il fait dans les années 1500, 10 sans doute, avec la rencontre de Marc-Antonio de la Torre. Et en fait, on pourrait s'imaginer, mais comment que dessiner, que disséquer Léonard de Macy ? Comment était cette scène de dissection ? Léonard n'était pas seul parce que quand on dissèque, on n'est jamais seul. Très difficile. Et puis, il fallait disséquer sur 3 à 4 jours. À l'époque, il n'y avait pas de frigo pour garder des cadavres. Donc, il fallait disséquer l'hiver au froid, bien sûr. Et puis, on se dépêchait de disséquer ces cadavres, bien entendu. Et donc, la dissection a été retranscrite par Léonard, qui avait d'ailleurs une très bonne mémoire. C'est pour ça, sans doute, qu'on a quelques erreurs. Il devait sans doute disséquer par moments sur place, je veux dire, dessiner, retranscrire sur place et d'autres moments, retranscrire sur des carnets, sur ces carnets, mais de mémoire. Quant au matériel, là aussi, on pourrait se poser beaucoup de questions car il a été très, très loin dans la dissection de la main, par exemple, et la pulpe des doigts, il l'a disséqué. Il a montré les tout petits vissos des doigts et donc, il devait avoir sûrement une magnification visuelle, mais à laquelle, finalement, je n'ai pas de réponse actuellement. C'est encore un beau sujet de recherche. Alors, que peignait Léonard ? Que peignait Léonard ? En préambule, je dirais deux choses. La première, il écrivait la peinture est chose mentale. Ça, c'est quelque chose de très important. La peinture est chose mentale. C'est-à-dire que la peinture est une construction intellectuelle. Perspective, calcul, géométrie, etc. C'est-à-dire que la peinture, ce n'est pas le coup de pinceau mis au hasard. Et puis, un deuxième élément qui me paraît important, la peinture est d'abord dans l'esprit de celui qui la conçoit. Il ne peut venir à sa perfection sans l'opération manuelle. C'est-à-dire que la peinture est une production intellectuelle. Mais le prolongement de cette production intellectuelle, c'est la main. Et on est toujours l'association entre le cerveau et la main. Alors, vous voyez que Léonard de Vinci, on le voit, l'artiste. L'artiste, les planches, les premières, où finalement, le cadavre est montré avec son revêtement cutané, sec, malheureusement. Et puis, on continue la dissection et on voit la musculature arriver, bien sûr. Et ça, c'est l'œuvre d'un artiste. Il était anatomiste, mais bien entendu, on voit l'œuvre d'un artiste derrière tout ça. Alors, dans la littérature, on trouve souvent cette affirmation comme quoi l'anatomie a aidé Léonard pour la peinture. Alors, on peut se poser vraiment cette question. Est-ce que c'est vraiment réel ? Parce que quand on regarde, en fonction des séquences de ces périodes milanaises ou florentines de présence, quand on regarde le nombre de peintures produites et dans nos deux planches produites, on s'aperçoit que la majorité de ces peintures ont été produites avant les planches. Alors, est-ce que l'anatomie a aidé Léonard à peindre ? Je ne suis pas persuadé. Mais par contre, il a poussé ses contemporains à connaître l'anatomie pour réaliser la peinture. Nous y reviendrons. Alors, existe-t-il un lien entre l'anatomie et la peinture chez Léonard ? Il n'y en a aucun en apparence. Parce que quand vous regardez l'anatomie, on a une véritable sobriété artistique de ces planches, des planches de main en particulier. Quand on regarde ces peintures, les reliefs tendineux, les reliefs des veines n'existent pas, notamment sur les mains de la Joconde, qui est la plus mythique de ces peintures en tout cas en France. Et pourtant, on y reviendra tout à l'heure, on verra que ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, Léonard de Vinci, dans les années 1490, il va se plonger comme d'autres artistes dans les biométries, les mensurations, les exactes proportions. Il y a une raison à ça, c'est que dans la mesure où la peinture est une chose mentale, intellectuelle, on va justement rendre à la peinture son côté obscur de science inexacte, si je peux m'exprimer ainsi. et c'est vrai qu'à cette époque-là, de nombreux artistes s'engouffrent vers l'étude des proportions, le canon des proportions, qui est d'ailleurs le canon des proportions, c'est l'option des proportions masculines. Et vous voyez que l'homme de Vitruve, qui a été reproduit par Léonard et qui a fait le tour du monde, cet homme de Vitruve, on pourrait en parler très très longtemps, s'inscrit dans un cercle et un carré. Pourquoi le cercle et le carré ? Parce qu'à cette époque-là, ce sont les formes parfaites, ces formes parfaites. L'homme a des formes parfaites, il s'inscrit dans des formes parfaites et c'est l'écho de la perfection de l'univers, en fait, quelque part. Et l'homme de Vitruve, Léonard de Vinci, montre que si l'homme de Vitruve s'inscrit dans un carré bras étendu, c'est-à-dire qu'il est aussi haut que large, le nombril n'est pas le centre de l'homme dans un cercle, comme le montrait Vitruve. À une exception près, si l'homme lève les bras avec les méduses qui arrivent au niveau de la tête et s'il écarte les jambes de manière à diminuer sa taille, globalement, d'un cinquante-troisième. Donc, vous voyez que Léonard de Vinci, avec ses calculs, ses références, il montre finalement, il arrive à rectifier quelques, je dirais, affirmations qu'avait fait Vitruve. Et vous voyez que les proportions humaines sont un référentiel extrêmement prisé à cette époque. Alors, le référentiel, c'est l'homme. le premier qui est parlé de la femme et qui écrit sur les proportions de la femme est Albrecht Durer, cet homme qui a fait de, cet artiste peintre qui a fait de magnifiques dessins sur les mains. Parce qu'à l'époque, la femme, vous voyez ce qui est écrit, est-ce qu'écrit Raphaël, je vous laisse lire, les mesures de la femme, je n'en parlerai pas, elle n'a aucune mesure parfaite. La femme est considérée comme un reflet imparfait du projet divin. Bref, il faudra attendre un jour à Durer pour voir les choses se modifier. Alors, le lien entre anatomie et peinture, mais bien sûr qu'il existe chez Léonard de Vinci. Parce qu'il a la même façon entre anatomie et peinture d'appréhender les volumes, de dessiner le mouvement, et d'ailleurs, comment mieux dessiner l'homme que quand on en connaît le mécanisme. et puis pour les deux, il a une vision scientifique de l'anatomie, bien sûr, et puis de la peinture parce qu'il est chose mentale, cause mentale. Et vous voyez qu'entre peinture et anatomie, on arrive à relier ces deux disciplines par le mouvement. Et la biomécanique, ce qui nous intéresse, nous, chirurgiens, la biomécanique, elle s'enlique dans la peinture au travers du mouvement. Les formes animées par la rencontre des ombres et des lumières, il savait jouer entre l'ombre et la lumière, les courbes et les droites, bien entendu, comme tout peintre d'ailleurs, mais lui en usait beaucoup. L'intégration des volumes dans l'espace, les personnages animés de mouvements et puis les postures. Léonard de Vinci observait énormément. Il passait son temps à observer. Et la nuit, il pensait parce qu'il pouvait dessiner. Il n'y a pas de, je dirais, tellement de différence entre ces deux, ce dessin et cette peinture à gauche. Cet homme disséqué, cet écorché autour duquel il tourne avec peut-être une caméra, aujourd'hui on le ferait. Et puis à droite, c'est la vierge de l'annonciation de Vinci, par contre, qui a été peinte par lui. On voit cette vierge qui finalement, à l'annonce de la conception de Christ, vous voyez qu'à un mouvement de recul, le torse se tourne vers la gauche en arrière et la main refuse, alors que la main droite reste posée sur un livre. Mais vous voyez que le torse recule, la main montre le refus de l'annonce quelque part. Donc entre ces deux, cette peinture et cette planche anatomique, il n'y a pas beaucoup de différence. Léonard marque le mouvement et donc l'animation. Vous voyez ici, vous avez, pour moi, une des peintures les plus mythiques qui est à Cracovie, en Pologne, c'est la Dame Alermine, Tchegile Galerani. Vous voyez que cette Cécilia, quand on regarde la main de Cécilia et le Furet, on s'aperçoit qu'il y a des choses, il y a une intimité entre les deux et en tout cas qui les unit. La couleur de la main, déjà, la couleur de l'hermine. Vous avez la concavité de la main vers le bas, l'hermine vers le haut, une espèce de cercle. Vous avez aussi la longueur de la main. Alors la main, Cénini disait que pour qui le visage était le référentiel de mesure, la main avalait un visage. La main est un peu surdimensionnée. Vous voyez que cette main est posée sur l'hermine, mais l'index est replié. L'IPP, c'est-à-dire l'interfongène proxima de l'index, l'articulation que vous voyez fléchie ici, elle est fléchie, comme si quelque part, cette main posée sur l'animal était posée pour le tenir tranquillement, le caresser, puis cet index est replié pour peut-être le retenir dans la frénésie qu'il a peut-être de s'échapper. On voit que le poil de l'animal donne un espèce de vibration, vibration peut-être liée aussi à l'aspect vivant de cet animal qui souhaiterait s'échapper. Alors, il y avait peu de différence entre la façon de peindre et la façon de produire une planche, comme l'écrivait Daniel Arras, historien de la peinture, que je paraphrase. Il se laissait pénétrer, je vous laisse lire, mais vous voyez que c'était très important de considérer que finalement, la façon de peindre de Léonard et la façon de produire une planche était quasiment identique. Cet homme avait vraiment une vision unitaire de la peinture et de l'anatomie. Le parallèle entre la peinture et l'anatomie, on le voit aussi dans ce qui concerne le rôle des éléments constituants. De même que chaque organe joue un rôle déterminé pour concourir au fonctionnement harmonieux du corps, chaque personnage doit occuper dans le tableau la place convenant le mieux à l'équilibre de l'ensemble. Voilà encore une convergence entre les deux. Et puis, pour Léonard de Macy, la connaissance anatomique pour le peintre devait passer par la compréhension de ce qu'il faisait et aussi la représentation d'une représentation qui échappait aux stéréotypes. Je lis pour les non-voyants le peintre doit nécessairement connaître l'anatomie des nerfs, des os, des muscles et des tendons. Beaucoup d'artistes font leur nu ligneux et sans grâce qui paraissent aller voir plus sacs de noix que surface humaine plus bottes de radis que nu musclé. Ça, c'est encore une pire... Enfin, je vous dirais une... Vous savez, à cette époque-là, entre Léonard de Macy et d'autres artistes, notamment Michel-Ange, ce n'était pas des grandes amours. Et donc, il lançait des pics régulièrement à ses contemporains. Ah, regardez la bataille de Cassina. Michel-Ange, pourtant, Michel-Ange, on a vu de magnifiques écorchets. Vous avez ici une représentation de la musculature de l'avant-bras et des muscles du dos qui sont assez fantaisistes. Ici, vous avez des polaiolos. Je reviens en arrière. Ah, comment je reviens en arrière ? La rouge ? Bon. Je ne sais pas. Le combat d'hommes nus. Vous devinez quelques torses. Le combat des hommes nus, des polaiolos, des frères polaiolos. Pareil, c'est un dessin dont l'anatomie est plus que fantaisiste. Ici, c'est une main d'Albrecht Durer. Et on voit que les muscles de la première commissure, il faut connaître la première intéresse dorsale, l'adducteur du pouce, il n'y a que deux muscles assez simples à la première commissure. Et ces deux muscles sont présentés curieusement et ne font pas état de quelqu'un qui connaît l'anatomie. C'est clair. Ici, vous avez encore un dessin, plutôt un tableau de Giovanni Bellini qui est un de mes peintres préférés italien. Et vous voyez que lors de la déposition du Christ ici, les muscles de l'avant-bras, ce que l'on appelle le long supinateur, le brachioradialis, c'est un muscle qui s'étend du l'humérus au niveau de la cellulite radiale. C'est un muscle qui, là, est mal représenté. Il est représenté beaucoup trop haut dans son insertion sur le bras. Là aussi, on n'a pas la réalité anatomique. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est le peintre a-t-il besoin réellement de connaître l'anatomie pour peindre le réalisme ? Ça, c'est une très, très belle question. Je ne donnerai pas la réponse aujourd'hui parce que c'est un long débat. On peut en discuter avec des artistes, avec des anatomistes, mais bien entendu, quand on voit ce qu'a produit Léonard, on pourrait dire que oui, bien entendu. Bien entendu, quand on voit les erreurs commises lors de la dernière diapositive, on pourrait penser que oui, bien sûr. Mais l'observation du modèle ne suffit-elle pas ? Peut-être pas. Peut-être pas. Et pourtant, dans les écoles d'art, aujourd'hui, on enseigne plus moins l'anatomie artistique, en tout cas, bien que l'on ait créé des ponts, nous, à Brest, avec l'école des Beaux-Arts pour les étudiants en art. Alors, pour terminer, je dirais que pour Léonard, finalement, la construction d'une peinture fait appel à l'érimétique, la perspective, bien entendu, les mensurations, la géométrie. Et pour terminer avec un tableau qui est conservé au Louvre de Léonard de Vinci, qui a été restauré. Je vous montre la forme restaurée. La Sainte Anne, la Vierge et puis le Christ. Dans ce tableau, tout est calcul, tout est calcul, mouvement, complexité de la construction. Vous voyez, le jeu des bras, la main de la Vierge, la main de la Vierge et le bras de la Vierge, qui est le personnage du milieu central, pourrait appartenir à la Vierge et appartient à la Vierge. Mais ce bras pourrait aussi appartenir à la Sainte Anne dont on voit le visage en haut. C'est ce qu'on appelle presque une décomposition de mouvements. Ça pourrait être le même personnage qui se penche vers le Christ, le Christ qui se détourne d'ailleurs de l'agneau, l'agneau qui est le signe de la Passion. Et ce tableau est en perspective, les montagnes derrière, le plan que vous voyez, et puis on ne devine pas beaucoup parce que je l'ai coupé, mais on est face au vide et donc on a un tableau en trois plans et puis on a des constructions extraordinaires, on a des droites, on a des courbes, on a les trois pieds qui forment une espèce de triptyque maintenant l'équilibre de l'ensemble. Bref, tout ça, c'est calculé et tout ça, ça fait partie d'une construction intellectuelle qui est chère à Léonard. Je conclurai en disant, en reprenant une phrase de Léonard de Vinci que je trouve très belle et qui justifie d'ailleurs toutes ces études, qui permettent d'expliquer l'importance de ces études, mais j'ai voulu aussi passionnément connaître et comprendre la nature humaine, savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de nos corps. Pour cela, des nuits entières, j'ai disséqué des cadavres, bravant ainsi l'interdiction des papes. Ce que j'ai cherché finalement à travers tous mes travaux et particulièrement à travers mes peintures, ce que j'ai cherché toute ma vie, c'est à comprendre le mystère de la nature humaine. Et je terminerai pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin dans cette étude de Léonard de Vinci, donc quelques ouvrages sur lesquels on a travaillé. Un ouvrage avec Évelyne Barbain édité chez Wiber en 2009. Évelyne Barbain qui est historienne des sciences à Nantes. Un autre ouvrage, La main et Léonard de Vinci, c'est un gros travail anatomique, c'est-à-dire qu'on a pris les planches de Léonard, les mains, et puis on les a disséquées. On a fait une réplication d'expérience, c'est-à-dire que Léonard est dessiné à partir de dissections. Nous, on a disséqué à partir de ses planches et on a appris beaucoup de choses sur la façon dont il construisait son anatomie. Et puis, des ouvrages Léonard de Vinci, donc, anatomiste visionnaire où j'ai essayé de me pencher sur la vie anatomique de Léonard et ses rapports, bien sûr, avec la peinture. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce que quelqu'un a des questions ou une intervention ? Levez la main. Oui, il y en a. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez dit en dernier que Léonard de Vinci voulait s'inspirer de l'anatomie le plus possible et en même temps, vous dites que régulièrement, déjà, j'ai une première question, c'est est-ce qu'il a réellement réalisé une anatomie sans interprétation artistique ? Tout à fait, oui. Là, c'est un survol. Je vous ai fait aujourd'hui. Il a produit des dessins anatomiques qui sont pour les 9-10e conservés à Windsor, la librairie. Vous savez que l'oeuvre anatomique de Léonard de Vinci, elle est la propriété de la reine Elisabeth II. Et cette oeuvre anatomique, elle est somptueuse. Et l'art disparaît derrière cette oeuvre anatomique pure. et Léonard de Vinci a disséqué, tout à fait. Il a disséqué, il en témoigne d'ailleurs. Vous savez qu'il a terminé sa vie à Amboise, pour les gens qui sont de Tours, à Amboise, trois ans à Amboise, invité par François Ier. Et il a eu la visite d'un cardinal, Louis d'Aragon. Et on a un texte du secrétaire de Louis d'Aragon, qui est de Béatis, et qui a écrit un passage témoignant de cette discussion avec Léonard de Vinci. C'est un passage, c'est le seul passage qui soit contemporain de Léonard de Vinci. Et dans ce passage, il est bien écrit que Léonard avoue avoir disséqué 30 cadavres. Donc il a disséqué 30 cadavres, à mon sens, c'est pas tout fait vrai, c'est 30 cadavres ou morceaux de cadavres, parce que c'est très difficile d'avoir des cadavres à cette époque-là. Mais il a disséqué. Et c'est vrai que les planches qu'il a faites, comme par exemple, vous avez vu, cette planche où on a les quatre bras qui sont présentées, cette planche, elle est anatomique pure, elle n'a rien d'artistique. Maintenant, on a d'autres planches qui sont à la lisière des deux, qui savaient faire les deux. D'accord, ma question, c'était plus, en fait, vous dites qu'il y a une dimension artistique, donc c'est voulu, ce n'est pas un défaut de vision, en quelque sorte. Non, c'est voulu. Vous avez vu la planche avec la main qui tient un bout de bois et qui représente l'avant-bras. Nous avons essayé de la bout d'anatomie de tour de la refaire. C'est-à-dire que notre livre, ça a été de refaire à l'exact les dessins. Et quand on a voulu faire ce dessin, on a essayé. On a essayé. Alors, pour le faire, on y a réussi. Je ne vais pas montrer parce que c'est un petit peu... Voilà. On a réussi à le faire, mais il a fallu que l'on suture les pulpes à la paume sur un spécimen. Il a fallu qu'avec l'informatique, on efface un tas de choses que n'avait pas Léonard de Vinci. Donc, c'est des choses qu'il n'y avait pas à cette époque-là. C'est pour ça que ce dessin, on ne peut pas le faire parce qu'il y a une vision autre. C'est plus qu'anatomique. C'est une vision artistique. C'est une mise en situation. Ça va au-delà de la description pure anatomique. C'est pour ça que, finalement, il y a les deux dans ces études. Est-ce qu'il y a encore une intervention ? Non, je ne vois pas de... On va terminer là. Merci beaucoup, M. Lennon. Merci. Merci.